... Pour partager avec vous quelques résultats obtenus dans la nuit du 15 au 16 avril 2020. A 12h, le cerf de Poste a été avisé par le délégué quartier de Djamagul que des individus armés de coupe-coupe, d'un fusil communément... Des carabines, mais aussi des gouvernements, se sont introduits dans un domicile et se sont pris aux occupants. Les éléments de la brigade de recherche qui était sur le terrain, avisé, se sont immédiatement transportés sur les liens. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé les malfaîtrés. Les malfaîtrés avaient déjà quitté les liens. Au moment où les victimes ont été amenées au commissariat pour faire les déclarations, le nommé Aliou Pendadjou a avisé le commissariat que des individus aussi armés de coupe-coupe, de fusil, mais aussi de gourin, se sont à nouveau introduits dans un domicile au quartier d'Arsolam Extensions et ont aussi pris à partie les occupants de la maison. La brigade de recherche en patrouille. C'est immédiatement transporté sur les liens. Les victimes leur ont indiqué la direction prise par les malfaiteurs. Ils ont fait un ratissage, mais qui est resté vain. Ils n'ont pas retrouvé les malfaiteurs. Néanmoins, ils sont revenus sur les lieux et ils ont suivi les traces des délinquants de 3h jusqu'à 5h du matin, jusqu'à les trouver dans le lieu de retransmast au village de Bobrel, à Touba. Là, ils sont parvenus à interpeller 3 des 6, parce que les victimes parlent de 6 à 7 individus armés d'armes et de coupe-coupe. Donc 3 d'entre eux, ils ont été interpellés. A savoir que dans le premier domicile, visité par les malfaiteurs, ils ont tabassé le propriétaire de la maison, ils ont aussi tabassé son fils, qu'ils ont même fracassé, qu'ils ont même fracturé son bras gosse. Ils se trouvent présentement à l'hôpital d'Yannatou. Et nous avons même reçu un certificat médical qui lui a été délevé par le médecin traitant de 60 jours d'incapacité temporaire. Il faut dire qu'au moment de quitter les lieux, ils avaient kidnappé la soeur de la victime. Et ils ont même insisté en lui demandant où est-ce que l'argent a été gardé. Vu son refus, finalement, ils l'ont libéré. Dans le deuxième domicile, là aussi, ils ont tabassé le propriétaire, a reçu même un coup de coupe. Ils ont emporté par devers eux un téléphone portable. Dans le premier domicile, ils avaient aussi emporté 30 000 fois. Alors, il faut savoir qu'au moment de leurs interpellations, la télé qui a été emportée dans le deuxième domicile a été retrouvée. Nous avons aussi saisi deux coupes-coupes, trois coupes-coupes. Nous avons aussi saisi une arme à feu, un pistolet de fabrication artisanale. Nous avons saisi cinq téléphones portables, mais aussi deux motos Jakarta qu'on pense être aussi le fruit de leurs agissements. Comme c'est une bande qui écume le secteur Toubambake, donc nous considérons que ces Jakarta aussi sont le fruit de leurs activités illicites. Merci, monsieur les journalistes. Les deux étudiants. Voilà, les deux étudiants. Voilà, les deux étudiants.